Et bien bonjour et nous voilà pour la vidéo résultat de Wastelmania 39 Wastelmania 2023 Pour être honnête je tourne cette vidéo 30 minutes après la nuit 2 Donc voilà je suis encore dedans Et on va parler de tous les matchs par ordre chronologique Je mets une note à chaque match, voici l'équivalent chiffré parce que je mets une note c'est des lettres Les petits moins, les petits plus, voilà Mais il y a un équivalent chiffré ce qui donne à la fin une moyenne Et comme d'habitude je vous dis la moyenne est de 14,67 En fait c'est un peu biaisé parce que plus il y a de match sur la carte plus la moyenne va être très rétract quoi Et potentiellement basse quoi Parce qu'un mauvais match peut complètement plomber une carte qui a été exceptionnelle Et dans l'ensemble voilà si jamais De toute façon il y a une grosse vidéo qui arrive pour ce cycle 2022-2023 Comme on vient de le terminer avec tous les meilleurs matchs, tous les meilleurs catchers, tous les meilleurs PPV Ça va être une grosse vidéo d'une heure je pense Et actuellement Wastelmania 39 et 8ème sur 11 niveau PPV Mais bon si jamais vous venez de vivre Wastelmania vous savez qu'on a eu un week-end légendaire Ça fait très longtemps que j'ai pas pris autant mon pied devant un Wastelmania Et non franchement il était très bon Il y a quelques déceptions par-ci par-là on y viendra Mais dans l'ensemble quelle nuit on a eu Avec du recul je pense que je préfère avec du recul Le peu de recul que j'ai Vous imaginez bien j'ai préféré la nuit une Mais dans l'ensemble on a eu un très très bon Et c'est tellement plaisant d'être fan de catch Voilà même si il y a beaucoup de trucs qui vont diviser On va parler évidemment de plein de matchs On commence directement par ordre chronologique On a commencé la nuit une avec John Cena contre Austin Theory pour le titre des Etats-Unis J'ai mis ses mots à ce match Parce que si vous avez vu ma vidéo pronostique Vous saviez que j'attendais énormément énormément ce match Et du coup j'étais un petit peu déçu parce que ça a été un match Vraiment pour chauffer le public Et il y a quelques trucs qui me dérangent Déjà le rythme était lent Finalement John Cena a juste fait son set move Austin Theory a triché pour protéger John Cena Je comprends pas Ou alors juste pour dire qu'Austin Theory a gagné en trichant Ce qui reste quand même une victoire Donc c'est cool pour son personnage Et a gagné assez clean quoi John Cena il s'est relevé de plus dur on va dire Mais voilà du coup Le fait que John Cena est vraiment par timer Et que ça se voit qu'il est un petit peu moins dedans Austin Theory jouait beaucoup avec le public Et ça c'était très cool Juste le fait que j'attendais énormément énormément ce match Qu'en plus c'était l'opener de Wasselmania quoi J'ai été un petit peu déçu Pas par le résultat Ça c'est un truc qui me fait grave plaisir J'avais pronostiqué Austin Theory Et ça avait aucun sens une victoire de John Cena quoi Mais il y a des victoires qui n'ont aucun sens Qui ont quand même eu lieu On en reparlera Donc voilà je vais pas trop m'attarder sur ce match Parce que j'étais juste déçu L'entrée de John Cena était cool quand même Et voilà c'était un match vraiment pour chauffer Dans l'ambiance qui était assez lent Et finalement la fin était prévisible Et arrivait très vite Un peu une paresse à ce niveau là sur la fin C'était une fin un peu flemmarde Et on verra ce que Austin Theory a à nous proposer maintenant D'être beau jour devant lui Donc ouais c'est moi Et je vous le dis maintenant C'est le deuxième moins bon match de la nuit Sinon dans l'ensemble on a eu que des bons matchs En deuxième match on a eu Street Profit Contre Strowman et Ricochet contre Viking Riders Contre Otis et Chad Gable C'est le match qu'on en avait un peu rien à faire Où il n'y avait rien à la clé etc Mais le match a été très divertissant Je lui ai mis B Il était bien ce match En fait le problème c'est la construction C'était un petit peu nul Mais on a eu des bons spots Chad Gable qui soulève Qui fait une souplexe à Braun Strowman Et le public en exalte Il y a un moment de blanc Où Chad Gable est juste au milieu du ring Et t'as tout le public debout Qui sont en train de gueuler Ça sent qu'il y a un projet Chad Gable Et franchement c'est le bon moment pour le lancer Après ce qu'il vient de faire Il y a eu des moments cools aussi Les gros des équipes Qui sautaient de la troisième corde Avec Strowman qui a vraiment fait un saut de la troisième corde C'était plutôt impressionnant Ça bougeait dans tous les sens En même temps il y a Ricochet qui a fait un spot de malade encore Où il a sauté sur les cordes jusqu'à l'extérieur du ring Il y a Strowman qui a fait le chouchou Qui a tourné Et Angelo Docking qui l'a stoppé net Franchement il y a eu des très bons moments Et pour un match on n'attendait rien Et bah il était juste vraiment bon Du coup bien Ouais c'est un match bien Je vais pas non plus m'attarder Parce que ça bougeait tout le temps Il y avait des spots Je trouve toujours un peu con le fait Que quand il y a 4 tag teams Il y a que 2 personnes qui peuvent catcher Et du coup il faut faire le tag à des adversaires C'est très bizarre C'est un truc qui m'a un peu sorti Comme d'habitude Mais sinon dans l'ensemble On a eu un très bon match Et les Street Profits ont gagné C'est pour les récompenser C'est l'équipe qui mérite un peu le plus Sachant que les autres Voilà Otis et Gable Ils étaient très dans le midcard Même un peu drôle quoi C'était un petit peu les Drôle On aurait pu les récompenser Mais franchement pour les Street Profits Ça me va très bien Strowman Ricochet C'est même pas une vraie équipe Et les King Riders Moi j'ai un problème avec eux Je trouve que c'est juste des brutes Qui ont pas de personnalité Et voilà Donc les bons gagnants Je me suis retardé un peu trop sur ce match Troisième match On a eu Logan Paul Contre Seth Freaking Rolins Et je lui ai mis un A A ce match Il était tout simplement excellent De toute façon On le savait déjà Logan Paul et Seth Rolins Ces deux catchers Qui sont in ring Vraiment impeccables Surtout Seth Rolins Mais Logan Paul Qui n'est pas un catcher à la base On va arrêter de se répéter Il est juste excellent J'ai beau pas l'aimer Ce mec humainement Je le déteste Qu'est-ce qu'il est bon dans le ring Et surtout Il est bon pour se détester Le moment où Seth Rolins S'il arrive Le plus il chante Tu le vois bailler au fond Vraiment J'avais juste envie Qu'il lui explose Ça c'est à la gueule Ça bougeait tout le temps C'était très agile Encore une fois Les deux catchers étaient bons Il y a KSI Qui était sous Un moment En fait Logan Paul il est venu Avec un espèce de truc De sa gourde Je sais pas quoi C'était un mec d'XZ Je pensais que c'était Jake Paul Mais non c'était KSI Et KSI s'est pris un splash De la part de Logan Paul Seth Rolins Qui l'a tiré sur la table C'était un bon moment Il y a eu quelques nearfall Il y a des moments On s'est dit Putain ils peuvent faire gagner Logan Paul Et non c'est bien Seth Rolins Qui a gagné Et le public qui chante Tout simplement excellent Les entrées étaient trop bien Seth Rolins Qui avait une tenue totalement incroyable Le public qui chantait Qui a chanté pendant tout match Et Logan Paul qui vient en tyrolienne Franchement c'était Les deux meilleures entrées Qu'on a eu pour le moment Dans ce début de show Vraiment le match était bon quoi Et c'est normal Seth Rolins Logan Paul Ça pouvait que donner du bon Alors est-ce qu'il va y avoir Une revanche maintenant Sachant que Logan Paul Il y a une histoire de contrat Peut-être qu'il a re-signé Peut-être pas C'était censé s'arrêter là pour lui Peut-être qu'il y aura un re-match Franchement j'ai pas forcément Envie de voir un re-match Le match suffisait vraiment à lui-même Et c'était bon C'était tout ce qu'on avait besoin de voir quoi Logan Paul contre Seth Rolins Meilleur match de Non Pas meilleur match de la soirée Mais deuxième meilleur match De cette nuit une Franchement il était excellent En quatrième match On a eu des matchs contrôle Contre Becky Lynch, Lita Et Trish Stratus On va voir un peu trop Alors je lui ai mis B- Le match j'ai trouvé quand même bien Dans l'ensemble j'ai trouvé bien Mais il y a quelques mois Déjà Lita était un petit peu en retard Sur pas mal de trucs Là où Trish Stratus Qui approche de la cinquantaine Qui a 47 ans je crois Et tout simplement Excellente dans le rig en fait C'est impressionnant Elle a rien perdu Bon elle se faisait un peu carry Par les quatre autres Par Becky Lynch Et les trois de damage control Evidemment Mais dans l'ensemble Elle est toujours au niveau Lita peut-être un petit peu moins Mais franchement j'ai vu des gens Être très très méchants Avec Lita sur les réseaux sociaux Je trouve pas qu'elle a fait Un match horrible Effectivement comparé aux cinq autres Elle était peut-être Un petit peu en dessous Mais je trouve qu'elle a fait Une prestation Qui était complètement correcte Et le match était cool Il y a eu quelques spots Yosuke est toujours excellente C'est impressionnant Yosuke j'aime de plus en plus Déjà que j'aime beaucoup Yosuke Là elle en voit encore plus Du lourd Et ouais j'ai beaucoup aimé Bayley peut-être un peu en retraite Dakota Kai aussi Mais voilà Dans l'ensemble J'ai trouvé que le match était bien J'ai vu beaucoup de sales Sur le match J'ai trouvé vraiment bien Le petit moins Au-delà de Lita Effectivement que j'ai trouvé un peu en dessous Mais ça méritait pas un moins C'est juste damage control quoi Parce que j'avais pronostiqué Une victoire de Bikinic Lita et Trish Stratus Mais je voulais une victoire de damage control Parce que Là le projet est mort J'étais tellement hype A Summerslam Quand damage control s'est formé Et qu'on allait avoir un renouveau Et ils ont eu les titres Elles ont eu les titres par équipe Et c'était C'était vraiment une bonne idée Mais là du coup Y'a plus de projet Et Bayley a mis sur les réseaux sociaux C'est la fin Les meilleures histoires romantiques Sont celles qui se terminent un jour Je sais plus exactement Ce qu'elle a mis sur Twitter Mais Une insinuation sur le fait Que damage control serait terminé On en saura plus Dans le roi du lendemain A ce moment là Moi j'ai toujours pas vu Vous imaginez bien Mais donc voilà Le petit moins Malgré le fait que le match était bien Qu'il y a eu des bons spots Et que dans l'ensemble Voir Bikinic Trish Stratus Lita Bailey C'est un énorme oui Voir Yosuke Et Dakota Kai Cache C'était aussi un énorme oui Donc dans l'ensemble J'ai bien aimé C'est un des matchs Les plus faibles Effectivement de cette nuit une Mais bon On va pas J'ai pas boudé mon plaisir J'ai quand même passé Un bon moment Devant ce match Ensuite on a eu Le clash Les Rey Mysterio Contre Dominic Mysterio Je l'ai mis à moins ce match Donc vraiment un très bon match Alors pourquoi il a pas A Pourquoi il a pas A plus On y viendra Déjà je veux juste commencer par dire Que les entrées étaient excellentes Dominic qui arrive Avec la police etc Non vraiment c'était une bonne idée Et Rey Mysterio qui arrive avec Snoop Dogg Et avec la musique d'Eddie Guerrero Avant de vraiment arriver sur le ring et tout Et le match était bien Tu sens que ça combine bien en fait Il y avait la famille aux abords du ring Et ça a un petit peu joué La daronne qui a mis une claque A Dominic Dominic qui balance de l'eau sur sa soeur Voilà C'était vraiment bien Ça matchait bien Parce que c'est Dominic et c'est Rey Ils sont papa et fils Ça se voit qu'ils s'entraînent sur un trampoline à la maison Genre littéralement Et l'arrivée était là Était cool Et Rey Mysterio a gagné Je voulais pas y croire dans mes pronostics Je disais que j'avais envie que Rey Mysterio gagne Mais que je le sentais pas Bah si J'aurais dû Parce que voilà C'est la belle histoire Rey Mysterio gagne contre Dominic Alors je pense qu'il va y avoir la revanche dans un mois Evidemment Et que Dominic va gagner Et il y aura peut-être la belle genre à SummerSlam Où Rey Mysterio prendra sa retraite Et Dominic gagnera La rivalité est loin d'être finie Et pour le bon moment Pour la good vibe Fallait que Rey Mysterio gagne en WrestleMania Et du coup c'était un très bon gagnant Je m'attarde pas trop non plus sur les matchs Parce que j'imagine que vous les avez vus Je vais pas énumérer tous les spots qu'il y a eu Mais il y a eu des nirps au lieu des 6-1-9 Il y a eu des moments où je pensais vraiment que Dominic allait gagner Et ça m'a fait plaisir que Rey gagne C'était la chose à faire Alors pourquoi le petit moins sur le A- Tout simplement Parce qu'il y a des choses qui m'ont embêté Avec les règles du catch C'est à dire que de base déjà Rey Mysterio Très bon spot Il a retiré sa ceinture pour foutre des fessées littéralement à Dominic C'était très marrant Mais j'ai du mal à imaginer Que ce n'est pas considéré comme une arme Parce qu'effectivement Alors les règles sont un petit peu floues Soit c'est considéré comme une arme Soit ça vient de son gear, de son costume Donc c'est pas exactement considéré comme une arme C'est comme si t'avais des gants quoi Si tu tapes avec des gants Bah oui c'est pas ta main qui touche Mais le gant va pas disqualifier Là ça m'a fait un peu bizarre Vraiment il a retiré sa ceinture pour mettre des fessées Mais le spot c'est très cool Mais aussi le fait que la daronne de Rey Mysterio Elle a foutu une claque à Dominic L'arbitre t'as pas vu Disqualification Ça m'a vraiment un petit peu sorti du match Parce que je t'envoie C'est bizarre Est-ce que si c'est le public qui attaque Ils ont le droit ? Genre c'est chelou Mais voilà sinon dans l'ensemble C'est deux petits trucs qui vont faire sortir du match Mais les entrées, le match et le gagnant C'était un très très bon match C'était très cool L'avant main event Ou en tout cas le faux avant main event C'était Charlotte Flair contre Rey Ripley Pour le titre de SmackDown Je l'ai mis à moi aussi Le match était vraiment excellent Elles ont... Elles voulaient voler le show Charlotte elle en parlait Elles ont quasiment volé le show Vraiment le match était excellent Le petit moins C'est juste que le match n'était pas préparé Du coup j'avais du mal à y croire tout simplement Et plus ça avançait Plus je me rendais compte que Rey Ripley allait gagner J'étais quand même accroché à mon siège Parce que le match était vraiment vraiment bon Mais voilà le petit moins C'est que au delà de pas être préparé J'avais très peu de doute sur le fait que Rey Ripley allait l'emporter pendant le match Et il y a eu quelques fois Alors c'est des trucs très minimes Mais j'ai l'impression que l'arbitre était censé se prendre un coup Et que ça l'a pas fait Parce que deux fois de suite Elles sont dirigées vers l'arbitre Elles lui ont mis un petit coup Mais pas assez pour que l'arbitre le vende Et du coup c'était un peu bizarre Mais voilà Sinon dans l'ensemble le match était vraiment bon Charlotte s'est pris Une prise à se faire retourner Elle est tombée face la première C'était terrifiant J'ai eu très très peur pour elle Et ça se donnait des coups C'était violent Là où des fois le catch féminin Ou certains matchs masculins évidemment T'as l'impression que les couilles sont un petit peu mou Etc Quand ça se donne pas à fond Simplement Là elle s'envoyait des beignes J'avais l'impression que ça voulait se faire saigner J'avais l'impression qu'elles étaient dedans Et ouais Charlotte s'est toujours la meilleure catchuse de tous les temps Je suis désolé Ce match je me le prouve encore une fois C'est la queen C'est vraiment la reine de Wrestlemania Les entrées étaient cool aussi Et Ray Ripley a gagné Evidemment la bonne gagnante Fallait faire Et ça y est C'est le reine de Ray Ripley Je me donnais une ceinture C'est très très cool Et j'ai très très hâte de voir la suite Est-ce que Charlotte va faire une pause Est-ce qu'elle va refonder une famille Avoir des enfants Parce que je crois qu'elle n'a toujours pas d'enfants Et puis bon Elle commence à venir Donc si elle veut une vie de famille Voilà peut-être qu'elle va partir en pause Je sais pas du tout Est-ce que j'ai envie de voir un rematch Peut-être Là elles m'ont donné envie J'ai pas envie que Charlotte Flair reprenne le titre Mais Peut-être un rematch Ça me déplairait pas Parce que le match était vraiment excellent Et ouais C'est pour ça qu'on aime le catch Tout simplement quoi C'est ce genre de match C'était vraiment excellent Donc le A- C'était totalement mérité C'était vraiment un très bon match Et ensuite juste avant le main event On a eu un match improvisé Le pire match pour moi Pat McAfee contre The Miz Euh Voilà The Miz s'est juste fait piétiner Le retour Je m'attendais à tellement de gens Bobby Lashley Ellen Hype Parce qu'il est une hype Jay White T'es on imagine Randy Orton AJ Styles Je m'attendais quand même à une surprise Pat McAfee Je n'ai rien contre Pat McAfee Il est très marrant en tant que commentateur J'en ai rien à foutre de lui Vraiment Le retour ça m'a fait ni chaud ni froid Je suis en mode Lui Pourquoi lui J'attendais tellement de monde Et surtout c'était la plage Juste avant le main event Et J'avais tellement envie de voir le main event Que Ouais Pat McAfee contre The Miz Je m'en foutais totalement En plus il y a un mec du public Encore une fois Qui est venu attaquer The Miz Disqualification Pas disqualification Là on peut dire que c'est Snoop Dogg Qui a lancé le match Et que Snoop Dogg Il a pu dire l'armée Disqualifie pas pour ça C'est moi qui décide Mais bon Ça m'a encore plus sorti du match Je l'ai mis des plus C'est moi Je l'ai pas dit à ce match J'ai hésité Le seul truc cool C'est que Voilà Pat McAfee C'était pas trop long C'est pour ça que ça a pas dé non plus Mais pas du tout dans ce match Et pour moi C'est le pire match De tout ce Wesselmania Voilà C'est pour vous dire Le pire match Un des plus c'est moi Y'a pas eu de match vraiment horrible Mais j'ai pas du tout été dans le match Ça m'a pas du tout intéressé Et la place était très mauvaise Juste avant le main event Je comprends qu'il fallait un petit peu souffler Peut-être après le share of player Contre Harry Play C'est pas du tout ce que j'avais envie de voir Et on a pas fini de parler de The Miz On en parlera tout à l'heure Parce que le main event de cette nuit 1 The Usso contre Sami Zayn et Kevin Owens Je l'ai mis à plus Je peux pas Je peux pas faire mieux quoi C'était exactement ce qu'il fallait faire On y a cru Y'a plusieurs moments où je me suis dit Putain les Usso peuvent le faire Ça va être dur Y'a eu beaucoup de spots Sami Zayn a pris un nombre de kicks C'était impressionnant Kevin Owens est passé à travers la table des commentateurs Il a sauté de partout Vraiment c'était un buff C'était énorme Tu avais vraiment l'amitié Y'a eu la dualité The Usso-Sammy Zayn C'est Sami Zayn qui a fait le tomber sur Jey Uso Parce qu'évidemment Kevin Owens et Sami Zayn ont gagné C'était la chose à faire C'était exactement ce qu'il fallait En plus sur Jey Uso Les voir à la fin célébrer en étant champion La copine de Sami Zayn Qui font en larmes Qui est simplement en larmes à la fin C'était exactement ce qu'il fallait faire Et les émotions Jamais j'avais ressenti autant d'émotions récemment Devant un match par équipe Et c'est exactement ce qu'il fallait faire Le lot de consolation Sami Zayn Il a pas eu les titres universels disputés Mais avec son meilleur ami Ils ont eu les titres par équipe Et j'ai trop hâte Et en plus dans la convention Dans la conférence de presse Après Kevin Owens Il a rappelé que oui Allez Uso c'est le meilleur tous les temps Et savoir que Sami Zayn et Kevin Owens Ont gagné à Los Angeles Là où ils ont commencé avec les Uso L'histoire est juste parfaite Pour terminer la blue line La blue line n'est pas totalement terminée Surtout vu le main event de la nuit 2 Mais bordel Ça m'a fait tellement plaisir C'était tellement cool C'était exactement ce qu'il fallait faire Et le match était vraiment bien Parce qu'à la limite Si Sami Zayn et Kevin Owens avaient gagné Mais le match avait été ok On aurait pas été dedans Non Le match était exceptionnel Ils nous ont fait croire jusqu'au bout Et quelle nuit on a eu Cette nuit 1 était vraiment vraiment excellente Et les Uso Sami Zayn et Kevin Owens Ont donné un match de fou Un grand respect Vraiment c'était tout ce qu'il fallait Et il y avait des émotions J'étais tellement heureux Et c'est le plus important On passe à la nuit 2 Le premier match de la nuit 2 C'était Omos contre Brock Lesnar Je lui ai mis ses plus On s'en foutait un peu de ce match On savait exactement comment ça allait se passer Donc c'est correct Parce que c'était exactement ce qu'on avait prévu Le petit plus c'est que Ça restait quand même impressionnant De voir la facilité Avec laquelle Omos soulève Brock Lesnar Surtout au début du match Il y a un moment où Omos Il prend Brock Lesnar Et il le balance Comme si c'était ricochet C'est Brock Lesnar Brock Lesnar il fait 120 kilos Il fait 1m93 Un truc comme ça 1m83 Il est vraiment grand Brock Lesnar Et Omos Avec ses 180 kilos 2m23 C'est impressionnant La tête d'avance Et évidemment Brock Lesnar Qui prend Omos sur ses épaules Qui lui fait le F5 C'est aussi impressionnant Et surtout Brock Lesnar a vendu pour Omos Brock Lesnar en repartant Il était vraiment pas bien Il a vendu les coups de Omos Donc est-ce qu'il y a vraiment Un projet Omos Je ne sais pas En tout cas le match était Plus que correct C'était ce qu'on attendait Avec un petit plus Parce que ça restait quand même Impressionnant Ça restait cool Et ça a chauffé le public Donc voilà C'est plus Ensuite on a eu le 2v2v2 féminin Rosie Bezler contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez Contre Chossi Grin Sonia Deville contre Natalia Et Chossi Je lui ai mis ses moins Le problème c'est Ce à quoi on s'attendait Exactement Je ne veux pas être méchant Avec ce match Parce qu'elles sont vraiment Données à fond Il y a des moments C'était très cool Il y a un moment C'était Mais ça c'est les meilleurs trucs C'est un bordel Tu ne sais pas qui est acquis Il y a juste 8 personnes Sur le ring Qui se foutent sur la gueule Il y a des gens Qui sautent partout Etc Chacune des filles On peut un peu briller Sauf l'équipe de Sheena Bezler Et Randa Raouzi Elles ont été flemmardes Elles ont un peu mené au début Elles sont allées en dehors du ring Et elles sont revenues A la fin pour gagner Voilà Mais sinon je trouve que Les 6 autres catchers Elles ont réussi à faire des trucs C'était cool Raquel Rodriguez est encore Énormément protégée Et ça fait plaisir Mais voilà C'est moins Parce que c'est exactement C'est à quoi on s'entendait Et en plus C'était tellement malbuy Tu savais exactement Qui allait gagner Randa Raouzi et Sheena Bezler Ont gagné Alors qu'elles ont fait Un mauvais match C'est moi Vraiment ce match Était pas ouf Et Mais c'est exactement C'est à quoi on s'entendait J'ai pas été déçu J'ai pas été déçu C'est exactement C'est à quoi je m'attendais Et C'est moi Ensuite on a eu Banger after banger After banger On avait Drew McIntyre Contre Sheamus Contre Gunter Pour le titre Intercontinental Waouh J'ai mis A à ce match Il était excellent C'est impressionnant De voir à quel point Le public était Éter derrière Sheamus Sheamus à un moment Il se met à droite Avec Drew McIntyre Vous savez le public chante Il chante pour le face quoi Genre ils applaudissent Quand il y a le face Ils font ouais Et ils juent Quand c'est le heal Qui tape Là Sheamus Drew McIntyre C'est deux faces Quand Sheamus tapait Tout le monde gueulait Quand Drew McIntyre Tapait Tout le monde huait C'était pour vous dire A quel point le public Voulait voir Sheamus gagner quoi Le match était vraiment bon Les clacottes Vous savez Tout le monde était rouge A la fin Vraiment Là pour le coup Ça claquait sale C'était vraiment vraiment fort Tous les catchers ont pu briller Tous les catchers ont eu leur moment Il y a eu Tu sentais aussi L'amitié Drew McIntyre Sheamus Et des moments Où ils tapent en même temps Gunter Et après ils se foutent sur la gueule Evidemment Et au moment où Sheamus Va enfin gagner le titre Drew McIntyre le tire Et tu vois le regard des deux Qui sont en mode Je suis désolé Mais moi aussi Je veux cette victoire Et c'était beau quoi Tout simplement Et Gunter a conservé Peu importe qui gagnait J'aurais été content J'avoue que dans le match J'étais pour Sheamus Le public m'a conquis aussi J'étais pour Sheamus Le fait que Gunter ait gagné C'était un peu imprévisible Je m'attendais vraiment pas Ce qu'il conserve Je me demandais Est-ce qu'après il aille Pour le main event Qu'il arrête d'être Dans le titre intercontinental Pour aller vers le Indisputé d'Universal W Championship Donc voilà Ça fait un peu Lot de surprises Et en même temps Gunter C'est son règne C'est sa domination Et le fait qu'il gagne là J'ai juste hâte de la suite De savoir qui va oser affronter Gunter Parce que là Je sais Heamus Drew McIntyre Est-ce qu'ils vont redevenir potes Est-ce qu'ils vont prendre un temps de pause Je sais pas Drew McIntyre Apparemment on est sur sa dernière année Parce qu'il y a des Ils savent pas s'ils vont Enfin ils veulent renouveler son contrat Mais ils sont pas d'accord Sur l'argent j'imagine Donc voilà Drew McIntyre C'est peut-être sa dernière année à WWE On verra Je me fais pas trop de soucis pour ça Et le match c'était vraiment excellent Encore une fois Je vais pas vous résumer les spots Juste c'était rouge Ça claquait C'est exactement le match qu'on voulait voir Et c'était excellent Y'a pas eu d'intervention C'était clean Gunter a gagné clean Y'a pas eu d'armes Y'a rien eu Vraiment juste du catch Du très bon catch Les 3 catchers sont excellents C'est pas ce que j'ai de plus à dire Excellent ce match Ensuite on a eu Bianca Belair Contre Asuka Très bon match aussi Je lui ai mis B+. Les 2 entrées étaient très très cool Ils ont mis le paquet Pour le titre d'Euro Ça combinait bien C'était fluide Tout était fluide Je comprends pas comment des gens N'aiment pas Asuka Asuka était exceptionnel J'adore son ring Son... ouais Son ring catch j'allais dire J'adore comment un catch J'en ring quoi Et son personnage C'était cool Et elle a toujours le smile Son nouveau personnage J'aime beaucoup Même si effectivement Y'a pas tant de changements que ça Avec son ancien C'est pas grave Bianca Belair, Asuka J'étais complètement dedans Et plus ça avançait Plus je me rendais compte Que ouais Peut-être Bianca Belair L'a gagné Pour moi le match C'était pas excellent Surtout quand on compare A replay contre Charlotte Flair Et surtout parce que Bianca Belair a gagné Et je me demande Si c'était pas un peu rond dedans Asuka était énormément applaudi Pendant que Bianca Belair Était hué pendant le match Ça montrait peut-être Que la WWE veut du renouveau Pour ce titre Et du coup Ouais B+, Asuka Qui crache son mist Mais Bianca Belair esquive à la fin Pour porter son KO 10 C'était un peu innovant Dans le sens où Asuka Asuka était en arme bar Je crois Elle était en prise de soumission Et Bianca Belair Avec sa force à soulever J'aime énormément Bianca Belair Faut se le dire Bianca Belair et Asuka Je pense que je préfère Bianca Belair Mais les deux étaient excellentes Et ça combinait tellement bien Vraiment c'était un très très bon match Et le seul problème C'est que c'est pas celui Qu'on va retenir de WrestleMania Parce qu'il y a eu bien meilleur Il était très très bon Mais il y a eu meilleur Je trouve quand même Sur les deux nuits Et finalement Le résultat n'est pas aussi marquant Que ça Bianca Belair conserve J'ai hâte de savoir Qui va la détrôner Est-ce que ça va être du Rwandara aussi Bianca Belair Rwandara aussi Ça peut avoir de la gueule Bianca Belair Charlotte Je ne sais pas Bianca Belair Rhea Ripley Ouais non On va éviter les titres Ils sont bien séparés Mais voilà Le match était très bien Et voilà Ensuite on a reu un match improvisé The Miz Contre Shane McMahon Je vous avais dit Quand j'ai entendu la musique De Pat McAfee Déjà j'étais en mode Osef Quand j'ai entendu la musique De Shane McMahon J'ai vraiment gueulé Oh putain non Je déteste Shane McMahon Ça n'a aucun sens Il arrive Le public réagit vraiment bien Le match se lance Encore une fois Le running gag Voilà c'était un peu marrant Même si The Miz Ouais c'est pas C'est pas non plus un paillasson quoi Shane McMahon se blesse Ils font 2-3 esquives Quelques coups Shane McMahon En essayant d'esquiver The Miz Pour un truc dans les cordes Quoi qui arrive souvent Il se torne le genou Je sais pas Il termine à terre Gros gros Déni en mode Est-ce que c'est normal Parce qu'en fait Il y a eu deux trucs dans ma tête Déjà Déjà j'étais juste en mode C'est pas Shane McMahon Le vrai adversaire de The Miz Ça va être Randy Orton Vraiment j'étais dans l'optique de C'est Randy Orton C'est un retour Mais vraiment mieux que Shane McMahon Shane McMahon il fait semblant d'être blessé Et plus ça avançait Plus tu voyais que la caméra Elle filmait pas trop Shane McMahon Elle filmait un peu Snoop Dogg Elle filmait The Miz The Miz qui avait une tête en mode Je suis prêt Je suis prêt Mais tu voyais peut-être dans son regard Que c'était pas normal Et donc je me demandais vraiment Ce qui se passait Et ensuite Snoop Dogg est arrivé Il a fait Vous savez quoi Si Shane McMahon ne s'en occupe pas Moi je m'en occupe Il lui a mis deux droites Il a fait le truc de The Rock Evidemment Il s'en battait les couilles Vraiment il avançait dans les cordes C'était drôle Il fait le tomber 1, 2, 3 Au début je suis en mode C'est un match contre Shane McMahon Ou contre Snoop Dogg Pourquoi l'arbitre est contre et tout J'ai pas compris Mais voilà c'était un petit peu marrant Et surtout On a appris que Shane McMahon C'était vraiment blessé C'est pas une fausse blessure Il s'est vraiment tendu du genou Je sais pas comment il a fait Ça arrive J'ai beau détester Shane McMahon Voilà Ça arrive Je veux pas non plus Il est un peu vieux quand même pour ça Mais voilà Et par contre ça m'a marqué J'ai explosé de rire Ah je suis désolé Shane McMahon il fait son retour Je déteste ce mec Il fait son retour Je déteste ça Il arrive Il fait 2-3 prises Il se casse la gueule Il se blesse Le match Ils ont dû improviser Ouais je vais en parler longtemps Parce que ça m'a fait rire Evidemment je lui souhaite Bon rétablissement Je suis pas content Qu'il s'est blessé Mais je trouve que l'impro Et d'ailleurs L'arbitre Snoop Dogg Et The Miz ont été félicités En coulisses après Pour avoir réussi A aussi bien improviser Et j'avoue que J'ai pas cru une impro Je me suis dit En fait ce qu'il va faire Depuis le début C'est Snoop Dogg contre The Miz J'étais complètement dedans J'étais en mode Ok Une vraie blessure Donc franchement Chapeau Je lui ai mis ses mois au match Franchement c'était pas C'était correct Encore une fois Le running gag M'a pas tant convaincu Shane McMahon M'a pas convaincu Mais voilà Ça quand même plus que Pat McAfee Parce que l'impro Avec Snoop Dogg J'ai trouvé ça un petit peu marrant Et le running gag A fait son effet Avant dernier match Edge Contre Daemon Finn Balor Alors déjà Les entrées étaient bonnes Ils étaient vraiment cool J'aurais préféré Une meilleure entrée Encore pour le Daemon Daemon qui est venu en violet L'image de J'mandès C'était très très cool Comme visuel Même sur Twitter Etc Trouve que c'était un match Vraiment excellent Je lui ai mis B+, Le match était vraiment bien Il y a eu beaucoup de plus Genre les entrées Il y a eu des tables Il y a eu une échelle On va parler de l'échelle Après vous inquiétez pas Il y a eu des kendo sticks Qui étaient aux couleurs De J'mandès Ou de Edge En rouge Finn Balor en Daemon C'est toujours très cool Même si je trouve que Il avait pas cet aspect démon Il avait le look déjà Évidemment Il avait les manières Il tirait souvent la langue Il grognait C'était vraiment le démon Mais sur le fait que D'habitude le démon Est beaucoup plus résistant Et beaucoup plus offensif Là il était très souvent A terre quand même Donc bon Et j'ai un gros problème Avec ce match Mais on y verra à la fin Je vais d'abord parler Effectivement du fameux spot Où Edge balance une échelle Sur Finn Balor Et Finn Balor se le prend En pleine tête Et il pisse le sang Et c'était vraiment impressionnant En plus Edge il essayait Après il cherchait un petit peu Dans les caisses en dessous Etc Tu voyais qu'il essayait De tuer le temps De gagner un peu de temps Pendant que Finn Balor Se faisait soigner Aux abords du ring Par des médecins Et non c'était bien joué Parce qu'effectivement Je savais pas s'il allait continuer le match Et gros respect à Finn Balor Parce que Maintenant on le sait Avec du recul Sur ce qui s'est passé Ils l'ont donné un anesthésiant Et ils ont agrafé sa blessure Aux abords du ring Pour qu'il puisse continuer le match Parce qu'il voulait absolument continuer Gros respect à Finn Balor Parce que c'était pas C'était pas gagné quoi Et Edge effectivement Il est vieux J'ai du mal à dire Qu'on est sur sa dernière année Parce que ça va être tellement triste De le voir prendre sa retraite Pour de vrai cette fois J'ai pas envie hein Putain Edge quoi J'ai pas envie Il a fait vraiment un match Qui était très très bon Pour son âge en plus Il y a eu des spots Effectivement Finn Balor Qui est monté sur la cage Un petit peu Pour faire son coup de grâce Sur une table Bon Edge l'a esquivé Mais voilà Que des spots Qui étaient vraiment excellents Mais j'ai un vrai problème Avec ce match C'est la victoire de Edge J'aime beaucoup Edge Je pense que je préfère Edge A Finn Balor Quand même De par mon enfance Tout simplement Edge c'était un de mes catchers préférés C'est toujours un de mes catchers préférés Vous avez fait reperdre le démon Et ça me pose problème Il y a deux choses qui me posent problème Dans le fait que Edge gagne Déjà le démon Démon Finn Balor Qui perd C'est la troisième fois Que le démon perd Et le démon est mort Ça y est pour moi Le démon est mort et enterré Le démon c'est juste Un look un peu cool De Finn Balor Et ça s'arrête là Et c'est dommage Ça me rend vraiment triste Parce que j'aimais énormément Cette idée du démon Je pense comme beaucoup de monde Le démon Finn Balor C'était juste une belle or Avec un peu de peinture Sur le corps et qui grogne Et ça me rend triste Parce que j'aimais tellement ça Donc voilà Pour moi Le démon est finalement ruiné Et c'est pour ça que ce match Il était peut-être excellent Peut-être qu'il méritait un A- Mais avec du recul Je m'en rappellerais Comme un truc très négatif Malgré le bon match Que c'était Malgré le fait que Finn Balor Et continue malgré sa blessure C'est un match Où je vais m'en rappeler Négativement juste pour ça Et aussi deuxième truc Et là c'est un peu plus Dans le présent Du coup parce que Le démon Finn Balor Ça va Ça y est c'est mort Le démon est fini Et ça ça m'énerve vraiment Mais surtout Pourquoi toute cette rivalité Toute cette rivalité Pour mettre en avant Edge Et ça ça me Ça c'est le truc Qui m'énerve un peu plus Parce que Finn Balor Avaient besoin de cette victoire Et savoir qu'on s'est tapé 8 mois de rivalité Pour que Edge ressorte grandi Alors qu'il doit mettre en avant Des gens Il a gagné sa rivalité Contre cette Rollins Et il gagne contre Je Mande Quand il était chef de Je Mande Il a gagné contre Edgesta Et tout Il fallait que Edge perde Il faut que Edge Commence à mettre en avant Des jeunes catcheurs Et bon Finn Balor Et pas très jeune Encore une fois J'en ai parlé dans mes visos pronostics Mais fallait que Je Mande ait cette victoire Et au delà du démon Je ne comprends pas Pourquoi Finn Balor N'a pas gagné Pourquoi avoir fait tout ça Le match était bon Mais c'était pas du tout mon truc Et je le répète Ce match Peut-être avec du recul Le match était vraiment bon Et je ne veux pas lui enlever ça Mais je vais m'en rappeler Plus négativement Juste parce que Edge a gagné Si Finn Balor avait gagné Ça aurait été un match Complètement excellent Il aurait mérité son A Son A- Là J'étais très déçu Même si j'aime beaucoup Edge Donc voilà Et On passe Au main event Roman Reigns contre Cody Rhodes Pour les titres Mes couilles Ça sent le sel Ça sent la clim Il y a beaucoup de gens Qui vont gueuler Il y a beaucoup de gens Qui vont être tristes Il y a beaucoup de gens Qui vont être énervés Qu'est-ce que j'ai aimé ce match Je l'ai mis à plus Évidemment Meilleur match de Wesselmania Je suis désolé Il l'égalité avec Leosso Tous les matchs upline En fait tout simplement Il l'égalité avec Leosso Contre Samizen et Kino Wentz Mais qu'est-ce que j'ai vibré J'ai cru pendant le match Pendant le match j'y ai cru Cody Rhodes a gagné J'étais sûr de moi Les entrées étaient vraiment cool Et quelle tension J'ai jamais autant pensé Que Roman Reigns pouvait perdre un match C'était affolant Toutes les nirs fautes J'étais debout J'ai sauté Le in-ring était bon Salé de prise en prise Des finishers Il s'est pris un pedigree Roman Reigns Voilà il y a eu des spires Il y a eu des super man punch C'était vraiment vraiment bon Solo Seikoa s'est fait exclure Il est revenu à la fin Leosso sont intervenus Et on y a tous cru Parce que Kevin Wentz Samizane sont intervenus aussi Ils ont défendu Cody Rhodes Et on y a cru à ce moment là Cody Rhodes qui donne les coups A la Dusty Rhodes Qui donne les coups à son père L'image était parfaite Son père a entraîné Roman Reigns Son père qui parlait jamais De Cody Rhodes à Roman Reigns Roman Reigns Qui était le fils qu'il voulait Et non Cody Rhodes Il sort de ses prix C'est la legacy quoi C'est vraiment une histoire de famille C'est son père Et on y a tous cru Il enchaîne deux crossroads Et quand il veut enchaîner un troisième Parce que c'est comme ça Qu'il avait battu Seth Rollins Solo Seikoa arrive de d'un coup Et Roman Reigns fait un spire Et le tombé La giga crime Mais Vraiment Ma réaction En plus j'ai regardé avec ma famille Et un pote Ma réaction Quand Roman Reigns A gagné J'ai explosé J'ai vraiment violé Quoi ? Ils l'ont fait Roman Reigns conserve Il atteint les mille jours Donc voilà encore une fois Pour moi c'est très très frais Donc j'ai pas envie d'en parler Non plus plus que ça Parce que sinon ça va prendre 20 minutes de plus Déjà que la vidéo est longue Mais Cody Rhodes Roman Reigns C'était vraiment le Pour moi c'est le meilleur match De WrestleMania C'était un match extraordinaire Parce que j'ai jamais Autant cru qu'Roman Reigns Allait perdre Vraiment pendant le match J'étais persuadé Que Cody Rhodes allait gagner Et le fait que Roman Reigns gagne En plus vous avez vu Dans ma vidéo pronostique Que je voulais qu'il gagne Moi je suis d'avis Que Roman Reigns doit perdre Contre un jeune Un jeune talent Cody Rhodes est déjà une star Ça ne sert à rien pour lui Je veux que Roman Reigns Perde contre un ricochet Je sais pas N'importe qui Qui va être élevé Au rang de star Et surtout là je suis high Par la suite Parce que beaucoup de gens On l'a crié Mais en mode Putain on a la flemme D'attendre un an de plus Mais moi je suis juste en mode Si Cody Rhodes N'a pas battu Roman Reigns Si Dieu n'a pas battu Roman Reigns Qui va pouvoir le battre Combien de temps on va attendre Et je suis ultra hype Qui va être le prochain adversaire Est-ce qu'on va avoir un rematch Qui va être le prochain A battre Roman Reigns Et je pense Vraiment Que Cody Rhodes va être celui Mais je pense que Cody Rhodes Va gagner à la mallette Money in the bank Et qu'il va gagner comme ça Comme ça ça protégerait Roman Reigns Je pense vraiment Ça c'est mon avis sur le long terme Mais là actuellement Qui peut battre Roman Reigns A la fin j'avoue J'ai cru The Rock Je me suis dit Ils savent tellement Que les gens vont être énervés Par l'acteur de Roman Reigns Malgré le match extraordinaire Qu'on a eu Que vas-y écran de fumée Il faut revenir The Rock Pour qu'on soit content Même pas Ils assument jusqu'au bout Peut-être que The Rock N'était juste pas dispo aussi Ils assument jusqu'au bout Roman Reigns a gagné Toujours pas clean Ça va énerver des gens C'est ça que j'aime Dans le rêve de Roman Reigns C'est qu'à chaque fois On y croit Contre Sami Zayn Contre Maki Taillon Les gens y croient Les gens sont dedans Et ce match j'ai été dedans Ce match j'y ai cru J'ai cru que Roman Reigns allait perdre Et le match était extraordinaire Et non Roman Reigns a bien conservé Ça a été ma surprise Vraiment J'ai explosé Et j'attends de voir la suite Ça me hype énormément Bref c'était ma review De WrestleMania 39 De WrestleMania 2023 Je le rappelle Il y a une vidéo de 1h Je pense Peut-être un peu moins Je vais essayer de faire une demi-heure Qui va sortir sur Les meilleurs PPV De ce cycle 2022-2023 Les meilleurs catchers Vous allez voir que la Blue Line A un énorme impact Dans ce cycle Et les meilleurs matchs Tout simplement J'ai fait mon top 10 de match Il y a aussi les 3 pires matchs Voilà C'est amusant Et on se retrouve très bientôt Dans un mois C'est Backlash J'ai vraiment hâte C'est Peu importe que vous soyez content Moi j'ai été déçu De certains résultats Edge contre une belle heure Johnson & Austin Theory C'est pas le résultat Mais des matchs Je suis pas très content Des retours qu'on a eu Pour moi Il n'y a pas eu de vrai Wasselmania moment Sur des retours Mais malgré toutes les déceptions Malgré les énervements Voilà Tout n'était pas parfait Mais dites vous Qu'on a gagné Fan de catch On a eu un très bon Wasselmania Et c'est le plus important C'était Aquapro C'est pas à mettre votre avis Dans les commentaires Ça va être très salé Au niveau de Roman Reigns Je le sais déjà Mais allez-y Faites-vous plaisir Et on se retrouve très bientôt Tout le monde